Non, non, non. Ça permet aux joggeurs de frimer un peu, franchement. Non, pas tant que ça. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les joggeurs un peu aguerris connaissent, parce que quand ils font des courses sur route, c'est ce qu'on leur met au lacet pour qu'on puisse faire le classement pratiquement instantanément à l'arrivée, puisqu'en fait c'est une puce électronique qui va permettre de signaler votre passage derrière la ligne. Certains équipementiers sportifs également le proposent dans leurs chaussures. Vous savez, on en avait montré ici, sous la semelle, il y avait ce genre de petite puce. Là, l'idée, c'est intéressant, c'est que ça s'est complètement démocratisé. Imaginez que vous ayez l'habitude d'aller courir dans un parc à côté de chez vous et qu'on vous propose pour ce parc spécifiquement d'avoir une puce qui va vous permettre effectivement à chaque tour de voir en combien de temps vous courez, donc vous rentrez votre nom, et puis vous voyez, bravo, alors William, tant de temps, etc. Surtout, vous voyez le gars qui est derrière, ou devant. Exactement. Mais c'est justement là où ça devient intéressant, c'est que, bien sûr, vous pouvez gérer vos statistiques ensuite chez vous sur Internet, sur le site Internet de la puce, on va dire. Et donc, du coup, vous annoncez aussi vos horaires de course. En disant, tiens, j'irai courir demain de 14h à 15h. Et vous croisez une autre personne sur le site qui dit, oh, bah, j'y vais aussi, je vois qu'on court à peu près en même temps. Et je vous assure que le jour où nous y sommes allés, nous avons rencontré deux hommes qui ne se connaissaient pas et qui venaient de faire connaissance grâce à ce système. Alors aujourd'hui, c'est en exclusivité à Clichy, il n'y a que là pour l'instant, mais il y a déjà une quarantaine de villes qui sont dessus, dont Montpellier. Il y a une quarantaine de villes qui sont déjà dessus. Donc, ce qui veut donc dire qu'avec votre puce, on peut imaginer que dans quelques mois, dans quelques années, vous pourrez aller courir dans différents espaces verts ou publics ou parcs avec la puce, voir vos temps s'afficher et également gérer tout ça sur votre site. Il suffira, et un petit détail quand même, enfin, qui n'en est pas un, 38 euros seulement. Donc, comparé aux équipementiers sportifs, bon, il n'y a pas photo. On vous montre comment ça se gère et pourquoi surtout la ville a décidé de faire ça. Le concept, en fait, il est simple. On est parti d'un point de vue où les coureurs étaient un petit peu esselés, couraient sur les trottoirs et autres, un petit peu partout. Et on s'est dit, pourquoi pas y regrouper dans des lieux sécurisés et forcément, de fil en aiguille, courir ensemble. Alors, comment on fait ? C'est simple, il faut déjà adhérer au concept, donc acheter une puce qui fait à peu près les 3 à 4 grammes. Et à partir de là, on rentre son profil, on détermine son niveau et puis les gens planifient leurs sessions d'entraînement, de footing, de marche ou autre. On fait des boucles qui sont prédéfinies par la mairie ou par top chrono. Là, ici, à Clichy, on a trois parcours, un de 600 m, un de 900 et un de 3 km 2. Au niveau du panneau d'affichage, il s'annonce les temps. Gérard, c'est le pseudo choisi par le coureur ou le marcheur. 23, on peut dire que Gérard a fait 23 tours et il a fait 3 minutes 11 à son dernier tour et pour 1h09, 26 d'effort. La ville de Clichy a décidé d'installer le Time Point au parc Saint-Lingro notamment en raison du nombre de coureurs et sur un parc comme celui-ci qui est central. C'était vraiment l'option idéale pour amener encore un maximum de jeunes ou de moins jeunes à pratiquer la course au quotidien. Et bien là, on vient de voir que Pac-Man vient de faire son 7ème tour. Donc il croque, il croque, il croque le parcours et il est à 52 minutes et 47 secondes d'effort. Là, on est sur une session du matin où on a deux Gérard qui sont ensemble. On a eu Ida, donc ce sont des... Ah ben voilà. Gérard ! Oui ! Alors les deux s'appellent Gérard. Et alors est-ce que... c'est vrai que vous ne vous connaissiez pas ? Non pas du tout, là on s'est rencontrés il y a une heure. Moi j'ai eu de Clichy et ça fait quelques années que je cours ici. Et on sait bien de connaître son temps, de voir ses performances. C'est intéressant parce que de fois on fait le tour, on ne sait pas du tout quelle vitesse on va. Alors que là, on ne sait pas tout, donc c'est très bien. Et vous ? C'est surtout pour courir avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on connaît sur le site. Et puis, pour courir en sécurité aussi, avec des gens. Et là du coup, il va y avoir une petite émulation à partir de maintenant entre vous tous ? Oui, ça va faire courir plus vite, oui. Alors juste une ou deux petites informations supplémentaires. Forcément, vous savez, ce à quoi on réfléchit du côté de Clichy, c'est d'allonger les horaires d'ouverture du parc. Et oui, bien sûr. Parce que d'habitude c'est plutôt... Un peu plus tôt le matin. Voilà, et un peu plus tard le soir. Pour pouvoir bien pousser. Exactement, pour permettre aux coureurs, si ça prend vraiment, si la mayonnaise prend, de pouvoir courir à des horaires un peu décalés. Non, le réalisateur demande s'il peut aller dans ce parc. Je lui dis non, il n'y a que des messieurs qui courent. Il est nul ce parc. Oui, je sais, ça ne te plaît pas. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup, on ne te donnera pas le nom du parc où il n'y a que des dames. Merci Yann. On ne le connaît pas d'ailleurs. Si, si. Voici un bloc mode culturel.